La chèvre et les biquets Il y avait une fois une chèvre blanche et trois biquets tout blancs qui habitaient dans cette petite maison, là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit à ses biquets, « Soyez bien sage pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte à clé et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai, ouvrez les biquets et foin du loup et vous montrerez patte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. » Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa et dit en imitant la voix de la chèvre, « Ouvrez les biquets et foin du loup ! » Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus petit voulait ouvrir quand même, mais le plus grand l'en empêcha et cria très fort, « Montre-nous ta patte blanche et nous t'ouvrirons ! » Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna bien attrapé. Mais voilà qu'en chemin, il rencontre le renard qui lui dit, « Tu n'as pas l'air content, qu'est-ce qu'il y a ? » « Il y a que les biquets ne m'ouvriront que si je montre patte blanche. » « Embêta ! » dit le renard, « Va au moulin ! Il y a des sacs pleins de farine devant la porte. Fours ta patte dedans, elle deviendra toute blanche. » « Bonne idée ! » dit le loup. Il court au moulin, plonge sa patte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, il court le loup en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix, « Au vrai, les biquets, il faut un du loup ! » « C'est toi, maman ! Montre ta patte blanche, montre-la sous la porte ! » Alors le loup glisse sa patte sous la porte. « Mais sa patte était noire ! Toute la farine était tombée tant il avait couru ! » « La vilaine patte noire, c'est le loup ! Va t'en ! Va t'en ! » crient les biquets. Cette fois, le loup se met en colère. « Ah ! Vous ne voulez pas ouvrir ? Eh bien, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même ! » Il cogne un grand coup dans la porte. Tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet. Les biquets, eux, tremblent de peur. « Pourvu que maman vienne vite ! » dit le petit. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui se jette sur la porte. Elle pose son panier dans l'herbe et galope vers la maison, tête baissée. Elle se lance sur le loup et d'un grand coup de corne, elle l'envoie rouler jusque dans la rivière. Le loup se sauve dans le bois, tout mouillé. « Ouvrez les biquets et foin du loup ! » crie la mère. Et elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent et bondissent de joie autour d'elle. « Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissants ! » dit la chèvre. Elle les embrasse bien fort. Elle leur prépare un bon déjeuner. « Je suis bien contente d'avoir des biquets et foin du loup. » « Je suis bien contente d'avoir des biquets et foin du loup. » « Je suis bien contente d'avoir des biquets et foin du loup. » « Je suis bien contente d'avoir des biquets et foin du loup. »